Messieurs les représentants et ministres, Messieurs le maire de la commune de Koukodi, Messieurs le ministère de l'Ambassade de l'Ivan, Messieurs le président de la Chambre de commerce et d'industrie libanais, Messieurs le président de la communauté libanais de Côte d'Ivoire, Messieurs le conseil de Burkina, Messieurs les représentants des organisations professionnelles du secteur privé, Messieurs le président, directeur général du centre commercial Abidjan-Mor, Honorat-Cerf-Coutinier traditionnel du village d'Amono, Travailleur du centre commercial Abidjan-Mor, Chers amis de la presse, honorables invités, Messieurs le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Chers amis de la presse, honorables invités, Mesdames, Messieurs, C'est un réel plaisir pour moi d'attendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du centre commercial Abidjan-Mor, un événement important pour le secteur de la distribution de Côte d'Ivoire et pour le groupe Orca-Dépo. Je tiens avant tout propos à saluer les représentants des ministres qui se sont fait représenter, les représentants des ministres à cette cérémonie, les représentants symbolisent l'esprit de la solidarité dans l'action gouvernementale conduite par M. le Premier ministre, le leadership du Président de la République, l'excellence M. Alassane Ouattara. J'associe à ces salutations et remerciements les représentants du secteur privé et des organisations professionnelles pour leur présence et leur engagement au travail du développement économique de notre pays. Mention spéciale, le Président de l'Action du Commerce d'Industrie Libanaise, Dr. Touri, ici présent. Dr. Touri, vous êtes reconnu pour votre engagement, votre esprit du dialogue, votre esprit de concertation qui est toujours présent dans les discussions que nous avons, que vous avez avec les autorités idaïennes. Nous avons, sur beaucoup de dossiers, parfois des dossiers très difficiles, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Nous avons apprécié ces qualités et en fait, nous avons toujours sous-trouvé les solutions dans l'intérêt de l'entreprise libanais, en fait, dans la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt de tous. Merci pour ces qualités, merci pour votre présence et merci pour l'action que vous conduisez à la tête de l'organisation que vous dirigez, à savoir la Chambre de commerce et d'investissement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais s'invier et s'invier ma reconnaissance à M. Jamal Kawala, président et directeur général du groupe de l'Occarité. Pour avoir associé notre ministère, le ministère de l'Occarité de Mines, à cette cérémonie, M. le Président, je voudrais vous dire, M. le Dr. Coulis, à l'envier, parmi de votre carrière, des choix que vous avez faits depuis plusieurs années, ici en Côte d'Ivoire, et aussi, bien entendu, dans d'autres pays, dans notre continent, je reviendrai là-dessus. En tout cas, merci encore pour cette invitation. Je n'oublie pas les travailleurs du groupe Orca. Ils sont les premiers bénéficiaires, mais qui sont également, bien entendu, ceux à qui le succès de cette entreprise, c'est-à-dire le budget de l'Occarité de Monde et le contrat de l'Occarité de Monde. À toutes et à tous, j'adresse mes salutations et mes remercions pour votre présence à cette cérémonie. On aura invité, Mesdames, Messieurs, la cérémonie que nous réunions ce matin, à savoir l'inauguration du nouveau centre commercial de Bidjan-Monde marque une étape importante sur le secteur de la grande distribution dans notre pays. Ce sens, il s'agit de l'inauguration du 5e centre commercial du groupe Orca et ceci dans la commune de Pocos. Bien entendu, je voudrais féliciter le maire de la commune de Pocos. Mathias, il est l'homme le plus heureux parce que cette entreprise, cette entreprise commerciale évidemment ouvre dans sa rue un autre commune je dirais et avec le SA j'ai entendu tous les avantages que la création d'une telle activité va apporter dans cette commune. Cet investissement réalisé par le groupe Orca est une marque supplémentaire de confiance en regard de notre pays et de ses dirigeants. l'accueillement le passe à grain dans le verbeur s'inscrit parfaitement dans la dynamique de la mise en oeuvre des orientations de la vision du président de la République de l'excellence de l'Assemblée mondiale et fait de notre pays un pays émergent d'ici 2020. Une économie émergente c'est une économie caractérisée non seulement par une forte agriculture une forte industrie mais également par une infrastructure commerciale et de distribution des standards internationaux où les consommateurs peuvent accéder facilement aux produits de qualité où les consommateurs peuvent s'approvisionner à des coûts compétitifs et bien entendu souffrir des loisirs variés dans la perspective de la réalisation de l'ambition du chef de l'État. Comme vous le savez le gouvernement adopté et met en lieu le Front National de Développement 2016-2020 le deuxième Front National de Développement dont l'objectif est de réaliser la transformation structurelle profonde de notre économie. Dans ce contexte je voudrais servir le rôle de l'importance de la communauté libarelle libanaise dans la réalisation de ce objectif. En effet en tant que ministre de l'industrie je peux le dire la communauté libanaise est très active dans différents secteurs de développement industriel pour les différentes catégories d'entreprises de l'agro-industrie de l'agro-industrie de l'agro-industrie de la plastique et bien d'autres. A cet effet la communauté libanaise est directement impliquée dans la création de richesse dans notre pays la création de valeurs ajoutés la création d'emplois et elle réalise ses objectifs grâce aux qualités qui ont été évoquées par le président de la Chambre de l'Ivoire libanaise à savoir un dynamisme important une capacité de s'adapter à différentes situations économiques et financières le sens élevé des affaires et tout cela qui fait que la communauté libanaise de l'Ivoire continue et de l'investissement dans notre pays et accompagne l'État la mise en œuvre du plan national et le développement permettent de réaliser l'objectif que nous souhaitons tous. Je l'ai indiqué l'objectif du gouvernement est de consolider notre process économique avec une forte contribution du secteur privé et ceci afin d'atteindre un développement harmonieux dans notre pays. vous le savez dans ce cadre le gouvernement a compris des actions vigoureuses en faveur de renforcement du cadre incitatif à l'investissement et à l'amélioration de l'environnement des affaires c'est un secteur spécifique comme celui du développement et de l'aménagement des grands centres commerciaux où notre annonce a été présente en 2001 pour renforcer le cadre incitatif des investissements par ailleurs des initiatives plus structurantes ont également été engagées par l'État notamment l'appui à l'amélioration de la qualité des produits industriels la lutte contre la contrefaçon et l'appui de la normalisation et à la promotion de la qualité Toutes ces initiatives permettront de soutenir de manière décisive le secteur non seulement industriel mais le secteur de la grande distribution Nous nous râmes invités Mesdames Messieurs la création de ce nouveau centre commercial par le groupe Orca traduit l'ambition de ce groupe de prendre encore une fin plus active dans le développement économique de notre pays Cela a été indiqué Le groupe Orca est présent en Côte d'Ivoire depuis 2002 mais également dans plusieurs pays d'autres pays d'Afrique Il prend aujourd'hui près de 500 commissions une grande surface de distribution dans notre pays avec ce nouveau projet Ce sont près de 6 milliards de francs états pour le groupe Orca investit pour le bonheur des populations et pour la population de cocodil mais plus précisément de la population de cocodil libérale Sous le maire on a parlé L'Afidjan porte l'ensemble des investissements du groupe Orca dans le secteur de la distribution de notre pays à près de 9 milliards de francs états L'Afidjan Mord contribuera également la commercialisation et la distribution de produits industriels motos participant ici de manière directe à la transformation de nos matières premières Avec ce nouveau centre commercial bâti sur une superficie de près de 35 000 m² qui donne désormais une autre dimension à la commune de cocodil le groupe Orca accroît la chaîne de distribution des produits en Côte d'Ivoire et partant dans les domaines divers tels que les produits de grande qualité les produits de la mode les produits de la culture de la décoration de l'alimentation de l'équipement des services des loisirs pour le citer de ce genre choisissant d'accord ces investissements en Côte d'Ivoire le groupe Orca entend jouer un rôle majeur dans le développement économique de notre pays et contribuer ainsi à la création de près de 620 emplois directs dans le secteur sans oublier les emplois indirects C'est le lieu pour moi de féliciter de féliciter chameleusement le président et le directeur général au frontage de Pau et c'est un autre que nous souhaiterais qu'on applaudisse encore très fort Monsieur le Président merci pour la confiance dans notre pays merci pour la confiance en la commune de Côte d'Ivoire et je voudrais encore vous encourager à investir davantage dans la distribution pas seulement dans la ville d'Abidjan mais dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire je vous encourage également à diversifier vos investissements dans d'autres secteurs de l'activité dans le secteur de l'industrie particulièrement je suis en charge du secteur de l'industrie mais évidemment je prêche pour ma part de la France mais dans bien d'autres secteurs tous nos encouragements et je voudrais vous dire et vous rassurer que le gouvernement continuera à soutenir le secteur de la distribution a des actions ou des mesures précises disant à rendre encore plus excitatifs le cadre des investissements de vos activités je voudrais terminer encourager le groupe Orca à aller encore de l'avant je voudrais souhaiter plein succès au groupe Orca je sais que l'ensemble des employés l'ensemble des dirigeants bien entendu sous le leadership le président directeur général évidemment ferait en sorte que le groupe Orca continue à réaliser encore des progrès et atteindre des objectifs je voudrais saisir cette occasion pour encourager bien entendu tous les investisseurs nationaux et internationaux à suivre l'exemple du groupe Orca c'est un appel que je leur lance je voudrais clore en remodelant toutes mes félicitations au groupe Orca toutes mes félicitations au président directeur général du groupe Orca je voudrais donc souhaiter plein succès à l'État très succès et bien entendu dans la commune de Tocodil et je suis plus d'attention de Tocodil de Tocodil